Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pirates Quartermaster On se retrouve avec le Libé Demoiselle Sabine Et on venait d'apprendre la déclaration de guerre entre l'alliance des jaunes et des gris Et l'alliance des noirs, des rouges et des bleus Alors je sais pas trop si c'est jouable mais on va essayer du coup Dans la mesure où le capitaine nous laissera faire D'attaquer plutôt l'alliance 2 puisqu'on a déjà les bleus qui nous détestent dedans Et voir si ça nous permet de faire en sorte qu'eux nous aiment bien Je sais absolument pas si ça sera le cas Mais on va voir Donc l'objectif ce sera d'éviter d'attaquer les gris et les jaunes Et éventuellement de se concentrer sur les noirs et les rouges Donc on va aller chercher notre trésor ici et on va peut-être repartir par là-bas, on verra On a un bateau en plutôt bon état normalement Il me semble T'as des gréments 100%, on a toujours pas de charpentier, pas de médecin Alors on a appris un truc avec le charnier J'ai vu ça tout à l'heure Quand je clique sur lui là il me dit à partir de 70% d'alcool dans l'eau douce elle ne désertère plus C'est con mais c'est comme ça Donc du coup si on met trop d'alcool dans le charnier, et ben c'est la merde Donc pour l'instant elle est neutre donc c'est nickel D'ailleurs il y a un bug là, ça marque 100% d'alcool mais normalement c'est 0% d'alcool Je vais vérifier mais normalement si je rajoute Ah peut-être pas, j'avais peut-être fait une eau full alcool Ouais ça m'étonne mais peut-être, 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 peut-être que j'avais misclic quelque part C'est pas grave On est en train de mettre de l'eau dedans de toute façon Qu'est-ce qu'on avait ? On avait pas mal de tissu, pas mal de boulet, on était plutôt bien Alors ici on a une demoiselle à recruter, donc on va, alors c'est une matelote Mais vu qu'on essaye de viser le 100% femme on va regarder où on en est En termes d'équipage je crois qu'on est plein Ouais on a 18 membres, donc il faudrait qu'on se débarrasse de quelqu'un Mais je crois pas qu'on peut virer quelqu'un en fait Il me semble pas Donc pour l'instant je suis désolé ma chère mais tu vas rester sur le banc Tout le monde est en train de travailler, c'est parfait, on va avancer Coup dur, l'étanchéité du charnier était compromise, nous l'avons calfaté avec de l'étoupe et du goudron La futon était endiguée mais une perte de 2,1 tonneau d'eau est à déplorer Bon c'est pas hyper grave puisqu'on est justement en train de le remplir Mais c'est effectivement un peu dommage Allez on va mettre un petit peu d'alcool pour la peine Voilà, on va voir si ça recalcule ici Pourtant il a clairement mis de l'eau Mais c'est pas grave Toi tu m'as l'air de rien faire du tout Ouai est-ce que t'es au grément ? Ça sert à rien Pareil il y a l'infirmerie, on a personne hein Donc toi tu vas aller au nettoyage, on a 2 personnes, tu vas aller au canon Et toi tu vas aller aux armes Voilà On va s'occuper un peu Et on continue de faire des mets Donc on va bientôt pouvoir nourrir au moins sur un repas je pense Donner des mets à nos matelots Et on passe Quelqu'un est venu me voir, il me dit que quelqu'un lui a volé des biens D'après les informations que j'ai recueillis Il s'agit d'un rouge armé d'un mousquet qui porte un couvre chef Ça ressemble un peu à notre capitaine cette histoire Alors... Suspect... Ah c'est marrant on a tous ceux qui sont rouges Tous ceux qui portent un mousquet et tous ceux qui portent un couvre chef Et du coup on peut enquêter Intéressant Alors du coup... Malvin est un rouge et possède un mousquet et possède un couvre chef Malvin a l'air d'être un excellent suspect malheureusement On va vérifier les autres... SICK, NAN, NURUNE, NURUNE et NURUNE Ah ! Il est rouge, il porte un mousquet On a deux suspects potentiels UQUS NAN, AHUGA NAN, AMINE Il a un couvre chef, bon en même temps la moitié de l'équipage a un couvre chef Donc forcément ça n'aide pas Mais du coup on a deux suspects potentiels Malvin et NURUNE C'est un problème Alors on va se dire que Malvin c'est absolument pas son genre On va dire que c'est NURUNE Soupçonné d'avoir volé un autre marin Alors... Heu... C'est censé... J'ai gardé ma petite chasse partie à côté hein Bien sûr Un marin qui en vole un autre sera condamné à 10 coups de fouet Soyez clément Bah on va te fouetter Le capitaine semble désapprouver le choix, les marins ne paraissent pas convaincus Bah ouais ! Donc c'était sans doute Amine C'était sans doute Malvin Malvin je te félicite pas Alors on a 14 mai, c'est pas suffisant pour nourrir tout le monde Donc on va filer de l'eau et de la nourriture classique Alors ça a baissé un peu le moral du coup En même temps si Malvin commence à voler les gens On n'est pas sorti du sable hein Ok ! On est reparti Heu... Besoin d'une transaction On a plus du tout de bois Mais ils ont absolument pas de bois Donc ça nous aidera pas On peut vendre du charbon éventuellement On a ce qu'il faut en tissu En vivres on est pas si mal En métal on s'en fout En boulet on est bien Ils ont pas grand chose hein On pourrait vendre du charbon Et puis heu... Peut-être vendre ça mais on dirait qu'ils veulent pas Ah non il a pas de sous en fait Ah ouais en fait c'est hyper pauvre comme quoi Bon bah on va quand même vendre notre charbon Par contre il va falloir qu'on le déplace dans l'intervalle Parce que je sais plus tout combien de temps On a de près Donc on va récupérer Malvin Odok Allez Ça t'apprendra Tu vas porter un peu des trucs Et toi t'es à l'infirmerie Tu sert à rien Odok C'est toi Malvin ? Ouais Un mousquet T'as un bandeau Je sais pas si on peut dire que c'est un couvre chef Mais admettons Et Amin ne fait rien En même temps il est un petit peu beurré visiblement Bah on va t'envoyer Euh Faire un peu de musique Pour remonter un peu le moral même si clairement l'alcool a fait le taf hein le moral est remonté Qu'est-ce que tu nous dis de beau toi ? Le froid et le peu de soleil des mers du nord font baisser le moral des marins mais préservent mieux l'hygiène de l'eau et du navire Ok Ici on a une pêcheuse Un matelot Et Une matelotte Mais on a toujours pas de place Alors On pourrait éventuellement se dégager un petit peu de place On peut pas bouger la coquerie mais il y aurait peut-être moyen de récupérer des branles supplémentaires Les vivres ça descend hein Le charbon on en a un peu trop L'alcool On a beaucoup d'alcool On pourrait mettre l'alcool là Les boulets ici Rajouter Des branles Et on pourrait engager du monde Après est-ce qu'on a besoin de monde ? On a toujours besoin de monde Donc le matelot on pourrait pas le prendre Par contre une petite pêcheuse C'est parfait Ce sera Dolgar La pêcheuse Et une matelotte On l'engage Et ce sera Ignore Bienvenue dans l'équipage Tous les deux Alors Dolgar 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 Ma chère Donc je vais vérifier quand même que je fasse pas de conneries Mais au dock C'est bien Euh Deux tonneaux Par personne Augurément aux machines à la barre La vision nettoyage au dock Voilà Deux tonneaux de marchandises Donc ils sont deux Il y en a quatre Ça suffira Donc toi pas la peine que tu ailles au dock Par contre Tu vas aller pêcher un peu Et on est bien C'est parti Le capitaine s'est avancé avec un petit coffret dans lequel il avait placé quatre médicaments Parfait On est plutôt bien niveau médicaments D'ailleurs je crois qu'il y en a qui sont un petit peu verts derrière là Toi là t'es un peu souffrant non ? Allez Prends un médic Prends un médoc Fais-toi plaise Toi t'es souffrant depuis dix quarts aussi Tu prends un médoc Alors On a bien terminé de tout transporter Et je pense qu'on va probablement partir au prochain quart On a pas de bois Donc les réparations On voit qu'on a quelques petits trucs cramés On pourra rien y faire Mais bon On est quand même plutôt Plutôt bien Nettoyage on a deux personnes Ça a l'air suffisant On peut pas envoyer d'autres personnes à la coquerie Donc tu vas aller au canon Et toi à la pêche Allez hop Et voilà on est reparti Alors Bon alors toi tu vas arrêter un petit peu de cuisiner De faire de la musique pardon En repos Voilà Alors ignore la matelote Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire d'intéressant ? Tu pourrais apprendre le gréement Mais on a personne à la vigie visiblement Donc non tu vas aller à la vigie Toi t'es souffrant encore Les autres travaillent On va enregistrer comme ça Euh non toi t'as peut-être pas besoin d'être au canon toi Encore que Avoir quelqu'un qui s'occupe des canons C'est pas si mal C'est pas si mal toi t'es bien timonier Au nettoyage on a quoi ? Une musicienne Et le bosco Pourquoi pas A la coquerie on a la matelote Donc il va peut-être devenir maître coque à un moment Ok c'est pas si mal On va faire un petit tour sur les armes Pour les nouveaux qui viennent de rejoindre Dolgar n'avait rien Pour l'instant on sait pas ce qu'elle peut faire On a 12 mousquets On lui fait un mousquet Ok Toi tu n'as pas d'armes Tu vas prendre une hache Toi t'as un pistolet Et rien d'autre Donc tu vas prendre un sabre pour aller avec Et on est plutôt pas mal Ok pour ça Ensuite Alors Ceux qui ne travaillent pas On a 8 personnes au canon 4 au gréement Personnes au réparation 1 à l'infirmerie On pourrait avoir plus de canons On pourrait avoir plus de canons On a récupéré un pêcheur et 2 personnes qui font rien de particulier Donc on va en envoyer 1 au gréement Et 2 autres au canon Et là on peut opérer 5 canons Est-ce qu'on a 5 canons ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oui carrément on a 5 canons On va pouvoir tirer 5 fois par 5 fois Ca va envoyer du rêve Et on va sur la carte au trésor C'est parfait Allons-y Après avoir attendre la destination de la carte Nous avons retourné du loup Un marron a fini par découvrir un objet peu commun Étonné Il l'a rapporté Et la capitaine subitement transformée Sont en impérant en hurlant Les joyaux de Ryujin Parfait Maintenant on a les joyaux de Ryujin ici En plus de notre trident des mers Et Ignore a vu un vaisseau Il apporte un pavillon gris C'est un navire marchand de type cargo à vapeur D'après le Ryujin ce navire est moins armé Possède moins d'équipage Au décis une ligne de fauteaison basse Alors on a que 3 nœuds devant Pour attaquer un cargo à vapeur Avec une fauteaison basse C'est un peu la merde On va essayer de Pas ternir nos relations avec les gris Si c'est possible Comme convenu Et du coup On va essayer de partir Heu... Plein Nord-Ouest Pourquoi on avance pas ? Parce que j'ai pas déplié la voile Allo voile ? Voile ? Ah c'est là Parce qu'il y a personne au Grément Reprenez vos positions les gars On fera le tri après Voila ! C'est mieux Toi t'es en état critique Tiens Va donc La personne à l'infirmerie C'est pour ça que Que vous vous soignez pas Enfin que t'es toujours là Dolgar Tu pourrais aller à l'infirmerie par exemple ? Mais bon visiblement ça l'envoie pas à l'infirmerie plus que ça Alors remarque qu'elle est pas considérée comme à la vigie hein En fait elle est considérée comme faisant rien elle Étrangement Ça doit être un petit bug graphique peut-être Elle a dû aller à l'infirmerie quand j'ai mis quelqu'un à l'infirmerie Du coup on a personne à la vigie Alors le maître coq il continue de travailler On a une personne en nettoyage On peut pas trop se permettre d'avoir personne qui nettoie On va prendre un gabier On a que des gabiers On a que des gabiers Allez Malvin Ah mais je peux pas envoyer à la vigie merde Euh Ah C'est un problème Bon bah c'est pas grave C'est un petit bug pour ce coup là Donc on va avancer du coup on a dit vers le nord-ouest Même plein nord On va éviter les villes C'est parti Il est l'heure de définir notre prochain objectif Euh Un navire ? La carte l'emporte Ok Et bah la carte qui est là Du coup on va prendre le pavillon gris Et puis bah on va faire demi-tour Et bah on peut carrément y aller je pense Alors du coup Plain est Un petit peu Au sud Ouais Plain est et puis on descendra après Euh Bon bah on dirait que finalement elle est soignée Le médicament on va lui donner juste à temps Toi t'es souffrant depuis 5 quarts On va te filer un médoc aussi On a des médocs donc on va essayer d'y aller un petit peu plus Gentiment Alors on a toujours 3 personnes au gréement Et on avance bien avec 3 personnes au gréement Et toi t'es au canon Toi t'es notre infirmière Donc on verra si on a besoin de te remettre à l'infirmerie après En attendant on améliore nos canons Ah et Daphup est devenu gabier Parfait Parfait ça Ah la la elle est là Elle est en pleine forme maintenant Bon elle est triste telle la fougue de l'huître Mais elle est quand même en pleine forme Euh bah non plein sud Ah ouais Carrément on peut pas descendre à la carte au trésor Tellement on a un vent de merde quoi C'est la tristesse Euh si je mets plein de monde Au gréement ça joue ou pas Est-ce qu'on arrive à tirer un petit peu plus des bords pour atteindre la carte Oui parfait En avant La carte nous a mené jusqu'à une île étrange Plus on avançait plus on se rendait compte que d'autres étaient déjà devenus La terre allait être tournée La seule chose qui semblait rester ici était un chat qui patauge dans la boue Il n'a pas fallu longtemps pour que l'équipage l'adopte En outre il chassera les rats Ah cool on a un chat Trop bien Ah il est là On a réussi à choper un chat Comment on va appeler le chat ? On va l'appeler Chobiti le chat Chobiti le chat Et on a vingt mets On peut donc se permettre de manger Euh de filer des mets Toc Ça va augmenter un peu le moral Et ça leur fera pas de mal aussi au niveau de l'énergie Par contre ouais Il y a un problème avec notre puits hein Il y a un truc qui a déconné avec notre puits je crois Tout le monde va être beurré à mort Ah ouais ils sont tous beurrés hein Sauf ceux qui réalisent vraiment bien l'alcool mais Globalement ils sont tous beurrés Bon bah tant pis C'est comme ça Euh c'est comme ça c'est comme ça Allez sortons la voile Alors où est-ce qu'on peut aller ? Est-ce qu'on essaye de redescendre par là ? Ici c'est pirate On pourrait sinon essayer de faire le tour hein De l'île par là Tomber sur celle-ci Voir ce qu'il se passe Mais je pense qu'on va essayer d'aller au nord-ouest Ça me parait bien On a quelqu'un là Toi t'es souffrant depuis un quart Tu vas te remettre Surtout qu'on t'a bien désinfecté à coup d'alcool Au grément au grément au grément à la barre Au nettoyage à la coquerie Au canon Allez tu vas aller au grément un peu toi Et à la vigie on a ignore la matelotte Je sais pas trop si on peut apprendre le poste de vigie Et le chat il chassera les rats C'est tout bon Il est l'heure de définir notre prochain objectif Un navire La ville l'emporte Eh bah dis donc Ils ne me suivent plus Bah du coup Redescendons au sud-ouest On va essayer d'aller dans Pas dans cette ville là Mais dans la ville d'à côté Hop Sud-ouest C'est parti Tout le monde travaille bien Toujours dos au nettoyage On est bien sur Le même quart qui n'a pas changé Alors j'ai pu discuter avec Edafup Et bah mec j'ai découvert après quelques échanges Qu'il était fidèle Alors il est fidèle Comment on va l'appeler ? Jilid Hop là Ils sont beurrés à mort en vrai En même temps ça fera pas de mal de retourner en ville Parce que si effectivement l'eau là Pleine d'alcool ne réhydrate pas On va peut-être avoir des problèmes Ah t'as écrit dans le livre du savoir Qu'as-tu écrit de beau dans le livre du savoir ? Faut que je ferme ça Personnalité et état Ah oui on a découvert Fidèle Il ne déserte jamais le navire Ce qui sous-entend que On peut déserter le navire Ce qui peut être un problème Dolgar Tu as une pêcheuse Bah j'aimerais bien que tu ailles pêcher en fait Parce que mine de rien les vivres là C'est pas non plus la teuf Ouais Non là on a consommé des mets la dernière fois Mais bon Alors non J'aimerais bien qu'on aille un peu plus à l'ouest Est-ce qu'on peut atteindre l'autre ville ? Oui on peut atteindre l'autre ville C'est parti Nous avons atteint une ville Anipina On mouillera 5 quarts ici Et puis nous lèverons l'encre au crépuscule Qu'en pensez-vous ? Ça me parait pas mal Il y a un petit peu de bois Beaucoup de nourriture Et beaucoup de métal Et un petit peu de charbon visiblement Donc cette ville fait quoi de beau ? Point fort, alcool, métal, vivres, bois Alors vous pouvez constater que les grilles sont hyper 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 bien posées Alors l'ordre de ville 1693 habitants 2129 habitants A côté les rouges c'est 125 habitants Et 380 habitants Et les bleus Alors là on a pas été Les bleus c'est 180 habitants et 159 habitants Donc je pense que les grilles sont plutôt du bon côté de la guerre On va dire ça comme ça Alors on va vider le charnier Voilà Et on va envoyer des gens au puits En espérant que c'était pas un puits plein d'alcool On va parler au tavernier Qu'est-ce qu'il nous dit ? Plus la réputation de la capitaine est haute Plus le badaud est curieux Il vient à la taverne pour l'apercevoir Les marchands intimidés lui sirent plutôt les bottes Bah c'est parfait Bon notre capitaine est sorti Donc on peut pas trop savoir quelle est sa réputation Mais c'est plutôt cool Alors toi Dans le nettoyage on est déjà 2 On a quelques petites toiles Mais on va voir si ça fait On va t'envoyer au canon Au canon Au gréement Ça sert à rien On va aller pêcher un peu Même s'il y a des vivres On va essayer de s'auto-suffire Et toi t'es un pêcheur également Donc c'est parti à la pêche Que font les autres ? 2 qui nettoient un au puits 3 la pêche 1 la coquerie 2 au canon Nos canons commencent à être bien tous briqués Le pavillon gris Oui prenons le pavillon gris On va certainement pas mettre le pavillon pirate Alors qu'on est en pleine ville Ça me paraitrait une idée de merde Alors il y a plein de gens Alors lui il veut pas embarquer Ça c'est une matelotte Ça c'est une timonnière Ça pourrait être cool d'avoir D'avoir des timonnières un peu Donc on a que des timonniers On a écrit dans le livre Mais j'imagine que c'est euh... Voilà, plus la réputation de capitaine est grande Plus les recrues sont nombreuses Et les marchands font des bons prix C'est plutôt bon à savoir Alors euh... Beaucoup de monde au gréement Dolgar à la pêche Toi tu vas à la pêche Toi tu vas à la pêche aussi Au gréement Toi tu vas aux armes Toi aussi Les canons c'est plein Tu vas faire un petit peu de musique Ah il nous faut quelqu'un au puits également Donc là si on regarde Le bosco 0% d'alcool Ok donc non j'avais du faire un... J'avais du misleak à mon avis Sur l'alcool à un moment Et remplir le charnier d'alcool Euh... Je crois qu'il a un petit problème avec sa contrebasse Amin là Ah 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 T'es un peu trop... T'es un peu trop... T'es un peu trop saoul mon ami Amin Ah la vache Allez hop c'est parti Le chat il campe tranquillement Pas de problème Euh... Alors... Ouais le marchand est arrivé Qu'est-ce qu'on peut faire de beau Alors il a beaucoup de métal Beaucoup d'alcool Il a du bois Alors il faut qu'on prenne tout le bois Là dessus il n'y a pas photo 1470 d'or Ça pique On va lui vendre nos deux canons de 12 livres Ça équilibre un petit peu On a 9 tonnes à déplacer Est-ce qu'il y aurait un truc intéressant à faire ? On peut pas vendre ce qu'il nous reste de charbon Parce qu'on a pas un C'est un peu dommage On a 6 d'alcool c'est bien assez On va pas vendre de tissu certainement pas Là on pourrait vendre des vivres Vu tout ce qu'on envoie comme euh... Mais pfff non Ça vaut savoir rien Non bah on va rester comme ça On va y aller avec 9 tonnes c'est très bien Euh... En repos toi ? Au dock ? Non toi ? Non Toi ? J'ai arrivé Moi même je suis un peu beurré visiblement Au dock on a beaucoup de pêcheurs Euh... On a personne au puits ? Ici on a quelqu'un au puits On a 3 qui pêchent On va en envoyer un peu plus au dock Voilà là on va déplacer 6 tonneaux Le soleil vient de se lever Donc normalement Pas de problème on devrait pas partir J'ai cru qu'on partait Mais non ça va Euh... De la nourriture et de l'eau C'est parti Buvons buvons un peu J'ai pas regardé ce qu'elle avait à nous dire là La... La tenancière Dans les mers du sud le croupissement du charnier et la perdigène du navire s'accélèrent En revanche la température et le soleil remontent le moral des marins Ok jusqu'ici Ça parait logique C'est l'inverse des mers du nord forcément Alors au dock et au dock Voilà et là on va être bon Ensuite on a quelqu'un au puits Visiblement oui Alors t'as écrit dans le livre du savoir Bah oui le truc qu'on vient de lire Zone géographique Donc on connaît subartique, tropical et tempéré Ça c'est parfait Alors Amine tu glandes Je t'avoue que je ne suis pas très très satisfait des gens qui glandent Du coup tu vas nettoyer Ça t'apprendra On a une personne au puits Deux personnes au dock pour porter Une personne à la coquerie Trois qui pêchent Ça fera le taf Le capitaine est arrivé en brandissant son poing qui tenait la carte du navire Il avait obtenu d'un ancien marin la position d'un navire déchu Un navire déchu Est-ce qu'on va pouvoir plonger ? Peut-être avec notre trident Nous verrons Donc en terme de quantité de personnes on est toujours plein Je vais y arriver On a 20 membres C'est le maximum qu'on peut avoir On va pas en prendre d'autres Ça serait un peu risqué quand même Le charnier se remplit tranquillement On va mettre Un tonneau d'alcool supplémentaire Parce que pourquoi pas les vire C'est pas la teuf Et puis ce 0,8 de charbon qui fait un peu chier On a des boulets On pourrait éventuellement enlever l'or qui est là Parce que ça nous servira à quelque chose De toute façon les boulets on a 8 tonnes Mais d'ici on a 8 tonnes Et le reste tout est dans des grands trucs à 8 Donc ça songe à rien C'est vrai que les pêcheurs fassent un peu le taf là J'ai l'impression qu'il y en a qui sont un petit peu malades Donc là il y a du médoc là Ça commence à être un peu critique Qui ne fait rien ? Malvin encore qui glande Bien sûr hein On s'en serait douté Aux armes Non On a visiblement le petit truc cramé là C'était pas réparé J'avais pas demandé du bois C'est quoi ? C'est quoi ? Oui mon bois Merde J'ai dû faire une connerie là J'avais peut-être pas la place pour le mettre Du coup il s'est pas stocké Bon on va virer le charbon Parce qu'il me fait chier le charbon J'ai besoin de bois Donc Allez Hop On prend du bois Et par contre il faut du monde pour transporter là pour le coup Allez Un Les gars qui sont aux armes Toi tes réparations Au dock Mais Malvin Au dock Voilà Je sais pas ce que j'ai foutu Est-ce que j'ai misclic Ou... Je sais pas ce qu'il est passé Mais là voilà Ils en transportent 2 chacun Ça fait 6 Donc ça fera le taf On a un emplacement vide pour accueillir le bois C'était peut-être ça le problème Euh... Et on est bien Allez hop C'est parti Et on embarque Alors Euh... Il n'est pas visité Bon on va tenter l'épave 8 votes pour l'épave L'épave l'emporte Par contre ça a l'air d'être un petit peu la teuf là Alors Envoyant les gens A leur position Deux qui nettoient Il y aura la vigie Ici Quelqu'un à la barre Quatre agréments On va sortir la voile Oula Direct on avance plus La vache C'est... C'est le hors bord Euh... Toi tu vas aller réparer un peu Maintenant on a un petit peu de bois Euh... L'épave est super loin Et bah ça tombe bien On va super loin dans le bon sens Allez go Alors il y a moyen qu'on anime la voile là On va voir ça Une fuite a rempli d'eau les compartiments du fond L'humidité a endommagé la coque et a prouvé l'hygiène Ah mince Raté Au moins notre voile Euh... N'est pas partie en sucette Reprenez vos positions les gars Ah si voilà C'est bien ce que je pensais Notre voile est complètement partie en sucette Il faut qu'on la répare Réparons la On a un gabier Un gabier Un gabier Un gabier Parfait Donc on a quatre gabiers Que dit le truc Il faudrait environ une tonneau de tissu et deux quarts pour un gabier pour réparer Donc euh... Ils vont largement euh... Le réparer Même avec 30% à quatre ça devrait passer On nettoie Ici souffrant depuis deux quarts Toi t'es pas souffrant Ok Au niveau des réparations Est-ce qu'on a besoin de réparer ? Euh... L'hygiène ça donne quoi ? Condition d'hygiène très bonne Ah t'as vu La nourriture ça donne quoi ? On a 9 mètres 3,4 tonneaux de vivres Et on a notre pêcheur qui pêche Et une vigie au cas où Parfait On continue d'aller au sud-ouest Je sais pas si on va pouvoir passer là Je suis pas convaincu en fait On va peut-être devoir faire tout le tour De toute façon on va pas avancer ce car là Mais euh... Un incendie ! Ah non ! C'est éclairé au niveau des cales Détruisant quelques marchandises et brûlant une partie du pont Nous avons tout de même réussi à l'éteindre Sans qu'il ne fasse plus de dégâts Nous avons perdu 1,6 tonneaux de tissu Ah bordel ! Ça se passait bien ! On a vu un vaisseau C'est un pavillon bleu C'est un navire militaire de type cabine à voile Après la vigile ce navire est moins armé Il est posé de moins d'équipage que nous Pillon ce navire ! C'est un bleu ! On est parti ! C'est parti ! On combat ! En avant ! Sortez moi cette voile ! Sortez moi cette voile ! Oh putain ! Il est déjà bien dans le mal ! Il a plus de mâts ! Mitraille ! La coque ! Feu ! Non ! C'est de la merde à cette distance ! Bouleron ! Recharger ! Il y a un tout petit peu de vent ! Feu ! Ok ! Bon bah ! Ça c'est fait ! RIP le bateau ! Hanouche le pognon ! Bah... Ouais rien à signaler ! Tu m'étonnes ! Ils étaient complètement dans le mal les mecs ! Ils avaient des boulets ! Du coup c'est cadeau ! On gagne des boulets ! On va... Embarquer du boulet ! Voilà ! Le charbon... On s'en fout un peu ! Le métal aussi ! Il nous faut plutôt des boulets ! Du tissu ! L'infirmerie ! Des branles ! Un peu d'alcool ! Le bois en est plein ! Heu... Et bah go ! Nous devrions rediguer avec notre pavillon ! Faisons ça ! Heu... On partage le butin ? Non c'est pas le bon moment ! Les parcelles ridicules ! Heu... Ouais ! Carrément ! On a vraiment pas de thunes là ! Les gens vont faire la tronche ! Si on fait ça maintenant ! Mais ce qu'on va faire... C'est s'arrêter là par contre ! Pour cet épisode il est suffisamment long ! Ça se passe... semi-bien ! On a eu un enchaînement d'événements à la con là ! Donc bon un peu dommage ! Mais on a réussi à couler un navire bleu ! Donc c'est cool ! Militaire en plus ! Heu... J'espère que cet épisode vous aura plu ! N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ! Un petit pouce ! Me mettre un petit message si vous voulez ! Rejoindre l'aventure ! Vu que maintenant je vois qu'on peut renommer les gens ! Enfin on pouvait déjà le faire ! Mais... Je pensais que c'était juste un surnom ! En fait le surnom apparaît en principal ! Et ça c'est cool ! Dans tous les cas ! Laissez moi un petit message ! Et on se dit à très vite pour la suite ! Merci à toutes et à tous ! Sous-titrage ST' 501